Nicolas Hulot et Stéphane Travers, d'un côté ministre de l'écologie, de l'autre côté ministre de l'agriculture. On a l'impression qu'ils sont tenus par des opinions, des visions très différentes. Et certains accusent Stéphane Travers d'être tenu par les lobbies. Non, Stéphane Travers n'est absolument pas tenu par les lobbies. Il y a une réalité juste, c'est que si on arrête le glyphosate du jour au lendemain, on a une partie de notre agriculture qui est en grande difficulté. On a des difficultés diverses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nicolas Hulot donne un cap. Je crois que ce cap est important et c'est lui qui a donné le tempo en disant qu'il faut sortir d'ici trois ans. Donc non, il y a tout simplement... Travers et Hulot tirent dans le même sens ? Exactement, ils travaillent ensemble pour trouver des solutions concrètes. L'un donne, trace clairement un cap et Stéphane Travers fait en sorte que ce soit applicable et que ce soit réaliste. Je crois que c'est vraiment une vraie équipe, un tandem. Nicolas Hulot a parlé ce week-end des lobbies qui peuvent parfois rédiger des amendements dans les lois. C'est le cas ? Mais bien sûr, évidemment, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et c'est très bien comme ça ? Ce n'est ni très bien ni pas bien. Tout simplement, les lobbies font partie de la vie démocratique. Ils apportent un éclairage aussi aux députés que nous sommes. L'essentiel, c'est que chacun garde son libre arbitre. Mais oui, ça a toujours existé. Il y a peut-être un manque de transparence ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence ? Alors, écoutez, le manque de transparence, on a fait des choses très claires. Moi, de mon point de vue, j'ai ouvert l'intégralité de mon agenda. Donc, il est lisible. Vous allez sur Internet, vous trouvez sur mon site mon agenda. Quand je rencontre des lobbyistes, il est indiqué qui je rencontre et ce dont nous parlons. Il y a l'agenda, il y a les cadeaux aussi qui sont faits. Il n'y a qu'au-dessus de 150 euros qu'on doit déclarer. 150 euros, ça fait des beaux cadeaux. Il faut arrêter ce... En tout cas, de mon point de vue, je crois qu'il faut arrêter ce fantasme. On a besoin de rencontrer... Le lobby, c'est quoi ? C'est aussi tout simplement ceux dont on rencontre beaucoup, ce sont les syndicats. Ça, c'est un lobby et c'est important de les rencontrer. On ne parle pas de ça, Sylvain Maillard. On parle des invitations à Roland-Garros, dans des tribunes, dans des loges, avec du champagne, dans des stades. Quand on rencontre... Ça existe, ça. Bien sûr, ça permet aussi d'avoir des espaces de discussion avec l'ensemble des personnes intéressées par des sujets sur lesquels nous discutons. Mais dire que nous sommes prisonniers des lobbies, je crois que ça fait très très longtemps que nous en sommes sortis. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une déontologie, un code déontologique qui s'applique à nous en tant que députés. Qui ne sera pas renforcée. On ne va pas faire plus de transparence pendant ce quinquennat. Et au-dessus de 150 euros, vous avez tout à fait raison, nous devons déclarer l'intégralité. En fait, nous devons même refuser, pour être tout à fait honnête.